il vous manque quelques cheveux mais vous ne voulez pas investir dans une perruque donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un petit montage vite fait nouveau projet donc là il manque des cheveux ici un petit peu sur l'étampe et on va rajouter donc les cheveux vite fait alors pour ça qu'est ce qu'on va faire on va utiliser l'outil clone les outils peintures sont ici je le rappelle au lait de la souris l'outil clone c'est le dernier vous voyez qu'ici les paramètres ou les réglages ils occupent toute la hauteur si je clique ici sur l'outil clone hop il se cantonne sur la moitié et l'autre moitié c'est les paramètres du clone donc par défaut il va charger la même photo que la scène ici c'est la photo de modèle du clone on peut en récupérer une autre on a pris la scène là pour l'instant pour voir la photo là en grand on clique sur l'oeil ici voilà donc l'appareil vous pouvez augmenter et vous pouvez la laisser ouverte pendant que vous travaillez mais bon moi je vais la fermer pour faire plus clair donc là vous voyez que au milieu on a un petit carré qui correspond au point de départ du clone c'est à dire que lorsque je vais peindre ici je vais pas peindre de la couleur je vais pas peindre de la gomme donc c'est à dire je vais pas effacer je vais pas peindre de soleil de l'homme etc non je vais peindre de la photo c'est à que là je vais peindre quoi je vais peindre ce qu'il y a ici j'ai commencé à peindre à partir de ce petit carré donc c'est à dire que si je peins ici je vais peindre ce qu'il y a ici donc je vais peindre des cheveux et oui ok alors pour déplacer le point de départ parce que là il est là on aurait peut-être voulu l'avoir ailleurs mais vous vous faites un clic gauche à l'endroit où vous voulez donc ça nous va ici ok avec la photo ici a disparu parce qu'elle est venue dans cette fenêtre si je ferme ici elle va aller de nouveau se mettre là bas voilà alors zoom relève la souris pour se déplacer bouton du milieu où les ascenseurs y compris dans la grande fenêtre et pour refaire un afficheur complet clic droit maintenant ce point de départ et je l'ai fait avec le clic gauche ici si vous pouvez le faire ici directement sur cette scène sur la scène alors pour le faire ici par contre n'allez pas faire juste le j'ai dit un clic droit non non qui droit c'est pour dimensionner pour avoir la photo lundi c'est clic gauche ici clic gauche clic gauche pour le faire ici vous n'allez pas faire un clic gauche parce que sinon vous allez commencer à peindre vous allez faire alt clic gauche je vais prendre un point départ par exemple ici pour l'essai au milieu je vais mettre ici donc je vais faire alt clic gauche vous voyez il est venu se mettre ici bon enfin bon je le veux ici point de départ donc je repars ici je fais alt clic gauche donc là c'est la même photo c'est pour ça qu'on peut se le permettre si c'est une photo différente va mieux le faire ici le point de départ ici ou ici mais ça fonctionnera encore mais bon ce n'aura pas grand intérêt puisque ça sera pas la même photo donc là maintenant on y va on va perdre du clone alors par contre j'ai diminué l'opacité le diamètre également pour avoir de la marge ce que je pouvais faire également comme on l'a fait dans les autres photos c'est faire une copie comme ça si par hasard je dépasse trop je gomme ce qu'il y a en trop je pense que c'est pas nécessaire dans le pire des cas je reviendrai un peu en arrière on va ici donc on est bon allez on est bon hop voilà bon j'avais peut-être mis un peu trop trop foncé donc je reviens en arrière j'ai diminué l'opacité j'ai fait des piques cliquetés hop voilà voilà c'est bon alors ici pareil je vais prendre un autre point de départ de manière alt clic gauche ici hop là bon je vais prendre le point de départ qu'il y a ici alt clic gauche voilà il faudrait peut-être diminuer un peu le diamètre mais bon comme j'ai envie d'aller vite hop voilà voilà c'est tout alors maintenant je vais expliquer un détail comment fonctionne le clone mais bien pour l'instant je vais enregistrer ma photo bon je l'avais déjà fait c'est pas grave j'écrase celle qu'il y a déjà toute la scène ou que la photo sélectionnée bon il n'y a qu'une donc ça fera aucune différence voilà donc avant après alors maintenant on va voir comment fonctionne exactement le clone parce que là on l'a fait vite fait mon projet je vais prendre cette photo donc clone et encore l'autre donc c'est à dire que si je peins vous allez voir que je vais commencer à peindre mes cheveux moi ici allez voilà la photo est plus petite en l'occurrence voilà c'est pas trop opaque parce que j'avais diminué si je mets au maximum ouais alors le clone il faut savoir que lorsque vous arrivez sur le bord de la photo après ça s'arrête si je relâche ma souris et que je clique de nouveau je recommence toujours en partant du point de départ il va mettre très gros là donc forcément il continue toujours au point de départ alors si je vais pouvoir relâcher ma souris et continuer sans repartir au point de départ à chaque fois je vais décocher ici déjà pour commencer je vais recommencer ici je prends la photo clone et je vais prendre là comme modèle cette façon non plus celle qu'il y avait avant parce qu'elle est plus petite donc c'est un peu embêtant pour montrer donc pour récupérer la photo qui est actuellement en cours ici comme modèle je clique sur ce bouton actualiser modèle voilà donc là je vais agrandir ici pour avoir plus clair mon point de départ il était là donc je vais laisser là ici par exemple ok au dessus de l'arbre donc maintenant je peux me permettre d'augmenter le diamètre et si je commence ici je commence au dessus de l'arbre ok je retire mon doigt de la souris et si je continue ici je vais pas recommencer un point de départ puisque j'ai décoché ici donc je vais continuer et hop je continue alors ici je clique je continue alors maintenant si je fais un point de départ malgré tout alors que c'est décoché bon ou je recoche ou alors j'appuie tout simplement sur ce bouton ici actualiser le point de départ et là je recommence mon point de départ le haut et comme j'ai laissé décoché forcément là du coup je continue alors un truc à savoir donc que je vous l'ai dit lorsque vous arrivez sur le bord terminé donc si vous cliquez ici il ne se passe rien vous voyez qu'il y a un bug en fait c'est parce que vous êtes déjà à l'extérieur donc quand c'est décoché vous continuez une fois que vous êtes arrivé au bord il n'y a plus rien si vous voulez continuer deux options je le répète ou vous recochez ici ou alors vous faites un nouveau point de départ et dans ces cas là vous repartez pour un point de départ pareil jusqu'à arriver au bout ok donc ça c'est opacité maximum mais comme on l'a vu précédemment avec les cheveux on peut donc je refais un point de départ voilà on ne voit pas bien parce que du coup comme c'est la même photo opacité n'est pas au maximum donc ça se mélange ok alors maintenant vous voyez que le modèle est toujours pareil si vous voulez réactualiser le modèle c'est à dire récupérer ce qu'il y a actuellement ici vous cliquez ici voilà et donc votre modèle il a récupéré ce qu'il y a ici donc si je peins ici je vais peindre ce qu'il y a ici également donc forcément ça va tout mélanger opacité maximum point de départ oui donc on l'a vu donc repoint de départ affiché en grand actualisé cocher décocher suivant qu'on veut continuer point de départ ou pas et maintenant on va voir comment récupérer notre photo je récupère notre photo allez je vais prendre celle-là vous voyez j'ai un autre modèle maintenant donc quand je vais venir ici je vais peindre ce qu'il y a ici donc point de départ j'ai fait une petite troulette donc je peux faire sur l'oeil là pour voir en grand mais là je vais aller directement ici donc voilà j'ai sélectionné l'oeil qui est ici clic droit pour revenir à l'entier donc là quand je vais repartir moi j'ai error coché ici pour être sûr de faire des points de départ à chaque fois il faut pas citer maximum pour qu'on voit bien quand je vais commencer à peindre je vais peindre à partir de l'oeil regardez hop hop l'oeil et donc un départ à chaque fois puisque j'ai recogé mais si je décoche si je recoche par contre voilà je continue hop 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 je continue sauf si je refais un autre point de départ en cliquant ici je continue, je continue, je continue jusqu'au bord la photo elle est grande donc le bord il est à droite voilà donc on a vu tout ce qui concerne le clone et lorsqu'on récupère un autre outil après cette fenêtre elle s'en va et l'autre elle récupère sa hauteur maximum voilà donc pour le clone et pour comment rajouter des cheveux et pour autre chose éventuellement si vous voulez récupérer les cheveux de quelqu'un d'autre par exemple vous prenez le modèle d'autres cheveux et vous les appliquez sur les vôtres ou changez la couleur des yeux vous récupérez un modèle avec les yeux bleus et vous allez peindre ici etc etc donc vous voyez après c'est votre imagination qui est la limite c'est parti c'est parti c'est parti